action, elle usurpait la liberté d'expression, article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, et la démocratie responsable à la fois aux États-Unis et dans le reste du monde, le Québec n'en faisant pas exception. Qui se cache derrière l'OMS? Bill Gates, un homme n'ayant aucune formation scientifique, étant ni médecin ni chercheur, mais simplement multimilliardaire. Grâce à ses dons à travers ses fondations, cette excité de la piqûre rapportant plus que n'importe quel autre produit de santé, il peut influencer les politiques du monde entier. Il achète presque tous les chefs d'État, les organismes, les laboratoires, les médias et les médecins. Il est facile de suivre son raisonnement et sa façon de procéder. Il nous empoisonne puis il nous soigne. 1. Il est l'actionnaire majoritaire de l'OMS. 2. Il est actionnaire de Monsanto Bayer. Il a acheté tous les brevets d'agriculture dans lequel, cas les agriculteurs sous peine de prison, sont tous contraints d'acheter exclusivement des semences OGM, créant de super cancers et affaiblissant notre système immunitaire. 3. Il est actionnaire de Big Pharma qui, tel une pieuvre, étend ses tentacules dans tous les domaines et nomme des eunuques à tous les postes importants de la planète. Il achète tout le monde. Il est investisseur de milliards en Afrique afin d'avoir des enfants comme cobayes pour ses vaccins. Il est actionnaire des laboratoires de recherche. 6. Il est le président du Forum économique qui s'est tenu à Davos en janvier 2020, où il a présenté son plan de vaccination mondiale, comme par hasard, sur la COVID-19. Pourtant, le Québec avait des représentants à ce forum. 7. Il est actionnaire de nombreux médias de masse, donc contrôle la nouvelle et paye Facebook et Google pour supprimer quiconque dira la vérité sur le véritable contenu des vaccins. Il finance des programmes secrets de dépendance chimique sur les populations, les chemtrails, qui nous pulvérisent comme des cafards de produits chimiques et de nanoparticules, empoisonnant l'air, l'eau, le sol et notre nourriture. Résumé très court, Bill Gates nous empoisonne avec Monsanto Bayer et les chemtrails. Ensuite, faire épargne le virus qui dormait depuis fort longtemps, fait semblant de mobiliser tous les laboratoires pour inventer un vaccin qui va sauver la planète. Il existe présentement une pétition adressée à la Maison-Blanche pour que cet individu, qui a les mains souillées du sang de nos enfants, soit accusé des crimes contre l'humanité. Nous espérons fortement que le Québec se joindra à l'Inde pour déclarer cet individu « Persona non Greta » au Québec. Ce serait un signe de respect envers la nation. Vous spécifiez qu'il est personnel non Greta en Inde, car il a vacciné des jeunes filles du vaccin Gardasil et 30 000 jeunes filles sont décédées suite à ce vaccin. Alors, il est interdit en Inde. M. le Premier ministre, avez-vous remarqué que depuis le confinement, le ciel est bleu, absence totale de smog, disparition des embouteillages et aucun chemtrail dans le ciel. Pourquoi? Ce confinement nous a tracé la route à suivre pour avoir une meilleure vie et ce ne sont pas les experts à la solde des corporations et des multinationales qui vont vous montrer ce chemin, mais les gens du peuple, ceux qui sont libres de toute redevance. Docteur Arruda, en votre nom et celui de tous vos confrères et consoeurs, pouvez-vous nous lire le serment d'Hippocrate des médecins du Québec? Voici le serment. 1. Je remplirai mes devoirs de médecins envers tous les patients avec conscience, noyauté et intégrité. 2. Je donnerai aux patients les informations pertinentes et je respecterai ses droits et son autonomie. 3. Je respecterai le secret professionnel et ne révélerai à personne ce qui est venu à ma connaissance dans l'exercice de la profession, en moins que le patient ou la loi ne m'y autorisent. 4. J'exercerai la médecine selon les règles de la science et de l'art et je maintiendrai ma compétence. 5. Je conformerai ma conduite professionnelle au principe du code de déontologie. 6. Je serai loyal à ma profession et je porterai respect à mes collègues. 7. Je me comporterai toujours selon l'honneur et la dignité de la profession. Docteur Arruda, le 30 janvier 2020, vu le nombre de décès à Wuhan, l'OMS détare l'état d'urgence sanitaire publique de portée internationale, donc une pandémie. Première fois dans toute l'histoire de l'humanité. Mais absurdité oblige, on ne ferme pas les frontières ni les commerces. Le tourisme continue. Pourquoi? Avec le recul, le peuple comprend que le virus doit se propager partout dans le monde, surtout éliminer les plus fragiles, ceux qui coûtent chers à la société, comme nos aînés. Et l'OMS, avant même la pandémie, dictait déjà qu'il faut accélérer le développement des vaccins. À toutes les années, chaque pays fait face à des épidémies de grippe ou d'influenza, de serait-ce de grippe aviaire ou de grippe porcine, faisant des milliers de morts. Alors voici les chiffres pris sur le site de Santé Canada. 1918-19, grippe espagnole, 50 000 décès au Canada. 1957, grippe asiatique, H2N2, 7 000 décès au Canada. 1968, grippe de Hong Kong, H3N2, 4 000 décès au Canada. 2002-2003, le SRAS, 8 098 décès au Canada. 2009-2010, grippe porcine, H1N1, 12 500 décès au Canada. 2017-2018, influenza, 61 000 décès au Canada. COVID-19-2020, en date du 27. Au Québec, 1 599 décès sur 8 millions d'habitants. Au Canada, 2 707 décès sur 36 millions d'habitants. Aux États-Unis, 56 803 décès sur 328 millions d'habitants. Et dans le monde, 211 000 décès sur 7,8 milliards d'habitants. Au Québec, chaque année, 139 054 décès dus à la grippe saisonnière. Nous vivons une arnaque mondiale. Malgré ces chiffres alarmistes, l'OMS n'a jamais déclaré de pandémie ni d'urgence sanitaire de portée internationale. Docteur Arruda, lors de vos conférences de presse, vous faites allusion aux experts en santé que vous consultez. Pouvez-vous nous les nommer? Pouvez-vous nous certifier, selon votre serment d'hypocrate, qu'aucun de ces experts n'ont de lien avec des compagnies pharmaceutiques ou des laboratoires de recherche financés par Bill Gates? Bref, les experts que vous consultez sont-ils en conflit d'intérêts? Docteur Arruda, êtes-vous en conflit d'intérêts? Ouan, point d'origine du coronavirus, les médecins sur place constatent que, bien que présentant des symptômes de pneumonie, mais pneumonie sèche, que ce n'étaient pas les poumons qui étaient malades, mais qu'il s'agissait bien d'un manque d'oxygène dans le sang, tout comme le mal de l'altitude. Avec le temps, il a été prouvé que le COVID-19 est un jumeau du SRAS, combinaison du virus de la rougeole et des oreillons, provoquant une détresse respiratoire, mais il a été ajouté le gène du VIH, confirmé par de nombreuses sommités médicales. Docteur Arruda, expliquez-nous clairement comment un virus, même très intelligent, peut s'ajouter lui-même un gène du VIH. À ce jour, avec toutes les informations disponibles et le questionnement de réels biologistes infectiologues, n'est-ce pas plutôt une arme biologique? Docteur Arruda, vous avez déclaré que vous attendiez un vaccin et qu'il sera possiblement obligatoire. Vous parlez que la géolocalisation, donc la puce, faciliterait le confinement des cas récalcitrants. Donc, vous approuvez le projet de l'OMS, de Bill Gates, qui est d'injecter une puce à tous les humains. Est-ce exact? Donc, pour vous, l'être humain est une boîte de conserve qui doit avoir un code-barre. Que faites-vous de notre liberté fondamentale, de notre libre arbitre? Docteur Arruda, votre serment d'hypocrate vous oblige à porter secours à toute personne en danger lorsque sa vie est menacée. En vous abstenant d'autoriser les soins aux malades de la COVID-19 avec tous les traitements que les autres pays se servaient, vous avez manqué à votre serment épaugé, poser un geste criminel. Car partout sur les sites de santé, il est publié qu'il existe quatre traitements reconnus pour soigner la COVID-19, soit la chloroquine azithromycine, en usage depuis 60 ans, l'hivermectine, la vitamine C liposomale IV, qui guérit en sept jours, macrolide plus C3G, médicaments appliqués par la Société de gériatrie en France, et l'ozone, un traitement qui apporte de l'oxygène dans le sang. Veuillez expliquer à la nation québécoise pourquoi qu'aucun de ces traitements n'a été appliqué aux malades. Docteur Arruda, la médecine allopathique existe depuis que l'homme existe, tandis que la médecine conventionnelle est toute récente. Veuillez expliquer également comment se fait-il que le Québec ne possède plus de plantes médicinales, que la vitamine C liposomale en capsule ou IV, que l'artémésiode du Madagascar, qui soigne bien des maux, est introuvable au Québec. Les huiles essentielles, les ongans de nos grands-parents et le canf sont aussi disparus. Le corps médical et Big Pharma ont pris le contrôle de nos maladies et dons et non de notre santé. Reconnaissez-vous que la santé n'est pas rentable pour Big Pharma et pour Bill Gates? Docteur Arruda, notre dernière question. Ici se trouve le lien qui prouve l'arnaque du sida et les milliards de profits qu'a fait le cartel pharmaceutique, le tout avec la complicité du corps médical. Faire mourir des êtres humains pour inventer une pandémie, comme le sida ou le COVID-19. Détruire des supposés malades du sida pour faire de l'argent. Voici ce à quoi le corps médical participe. Le lien du vidéo est joint. En tant qu'être humain, on ne peut plus tolérer ces arnaques et ces mensonges. Cependant, Facebook et Google suppriment tout ce qui se rapporte à la vérité. Quelle piste de solution avez-vous à nous proposer? M. Legault, la nation québécoise est plus que convaincue que vous étiez au courant de toutes ces malversations criminelles de l'OMS. Les révélations du docteur Arruda vous font-elles douter de la compétence de l'OMS? Tous les reportages des vrais spécialistes comme le docteur Didier Raoult et du docteur Luc Montagnier, deux prix Nobel sur les traitements qui guérissent, la fraude criminelle des cartels pharmaceutiques et la fraude mondiale organisée par l'OMS, vous font-ils comprendre que votre gouvernement, au même titre que Bill Gates, est criminellement complice de l'élimination de notre nation, de la ruine de notre économie et de la peur qui s'est installée. M. Legault, pouvez-vous démontrer à la nation qu'aucune subvention n'a été donnée à aucun laboratoire subventionné par Bill Gates ou ses acolytes qui participeraient à la course pour trouver un vaccin? M. Legault, depuis quand un premier ministre se soumet aux directives d'une organisation criminelle comme l'OMS, quand allez-vous travailler de concert avec tous les premiers ministres des autres provinces afin que le Canada se retire du financement de l'OMS et déposer une accusation contre cette organisation pour crimes contre l'humanité et génocide planifié des humains? Êtes-vous conscients que nous finançons notre propre mort? La nation québécoise exige que la science naturelle par les plantes, science millénaire, revienne sur nos tablettes et soit en libre et soit en libre